Une fois acquise la victoire des républicains à la fin de la décennie 1870, ceux-ci vont s'attacher à enraciner le nouveau régime politique et à diffuser une véritable culture républicaine en France. La chance de la troisième république, contrairement à la première et à la deuxième, c'est de durer beaucoup plus longtemps et de pouvoir du coup faire un véritable travail de fond, approfondir un certain nombre de pratiques et comme on va le voir, mettre en avant également un certain nombre de valeurs et de symboles. Alors, c'est d'abord la mise en place d'une véritable démocratie libérale, démocratie, un fonctionnement démocratique du régime politique, libéral, qui va mettre en avant un certain nombre de libertés. C'est d'abord donc un régime d'assemblée. Alors, régime d'assemblée, la définition est assez proche de celle de régime parlementaire, c'est à peu près la même chose. Un régime politique où le pouvoir exécutif est subordonné au pouvoir législatif. C'est-à-dire que les ministres et le président ne peuvent pas dissoudre l'assemblée. Cette assemblée est par conséquent le cœur de la vie politique. J'insiste donc sur le fait que la chambre des députés, pendant la troisième république, est le cœur de cette vie politique. C'est la chambre des députés qui va voter les lois. C'est dans le cadre de la chambre des députés que vont être prononcés les grands discours de la troisième république, que vont se distinguer un certain nombre d'hommes politiques importants. Je vous ai mis un tableau qui représente Jean Jaurès, un des principaux hommes politiques de la troisième république, un socialiste, en train de faire un grand discours, avec notamment face à lui, Georges Clémenceau. Vous voyez que tous les députés sont présents. Vous voyez également la foule qui assiste à ce discours de Jean Jaurès. La société de la troisième république, c'est, comme a dit une historienne, une société qui est passionnée par la politique. Les discours sont souvent très travaillés. Ils peuvent aussi donner lieu à des interruptions, à des altercations verbales entre les hommes politiques. C'est quasiment un show, d'où la présence de beaucoup de gens dans les tribunes. Et ces discours vont également être retranscrits dans la presse. On est à l'âge d'or de la presse. Les journaux tirent à des centaines de milliers d'exemplaires, parfois des millions d'exemplaires. Et la retranscription des grands discours est un passage obligé de la presse. Ça peut aller même d'ailleurs très très loin, puisque vous avez aussi, à cette époque, la pratique des duels entre les hommes politiques. Là, vous avez un duel au pistolet. Alors, à l'époque, vous pouvez faire un duel au pistolet ou un duel à l'épée. La plupart du temps, ce sont des duels au premier sens, c'est-à-dire que dès qu'il y a une blessure, le duel est arrêté. Et là, vous avez un duel entre Georges Clémenceau, du parti radical, et Paul Desrouledes, qui est un homme politique et journaliste nationaliste. Tout ça, évidemment, ça va être très médiatisé. Ça permet à certains hommes politiques de se mettre en avant, et ça montre aussi l'engouement qu'il peut y avoir pour les débats d'idées, mais surtout pour les oppositions entre les hommes politiques à cette époque. L'avis politique, c'est surtout, pour les citoyens français, la pratique du suffrage universel, qui est encore un suffrage universel masculin. Ce suffrage universel, comme on l'a vu, il date de 1848. Il existait toujours pendant le Second Empire, mais pendant le Second Empire, il était en grande partie biaisé, puisque les élections étaient souvent organisées de façon à faire élire le candidat officiel de Napoléon III. Avec la Troisième République, on retrouve une vie politique plus démocratique, et la pratique de véritables élections, avec un choix entre différents partis. Les élections au suffrage universel pour désigner les députés de la Chambre des députés. C'est ce qui donne à la Chambre des députés sa légitimité. Le président de la République n'est pas élu au suffrage universel masculin. Attention ! En 1884, une nouvelle loi municipale va confier l'élection des maires aux conseils municipaux, et ces conseils municipaux vont être élus par les citoyens au suffrage universel. Donc, c'est l'origine de nos élections municipales. Donc là aussi, ça va permettre de multiplier les élections au suffrage universel. Ça va permettre d'enraciner véritablement la vie démocratique dans le quotidien des citoyens. Les Français vont être appelés de plus en plus fréquemment aux urnes. En revanche, les femmes sont toujours exclues du suffrage universel pour tout un ensemble de raisons qui sont la plupart du temps à la fois politiques et culturelles. Politique, parce que les républicains considèrent que les femmes sont davantage influencées par le clergé, et ces républicains ont peur que le vote des femmes ne soit trop favorable à des partis dits cléricaux, c'est-à-dire des partis qui seraient influencés par l'Église. Ensuite, pour des raisons culturelles, c'est-à-dire l'image que l'on se fait des femmes à cette époque. On observe, sous la Troisième République, le développement de mouvements de suffragettes, un petit peu sur le modèle de ce qui se passe à la même époque en Angleterre, de femmes qui demandent le droit de vote. Ça avait déjà existé en 1848, et ça va prendre des proportions beaucoup plus importantes. Vous avez d'ailleurs, avant la Première Guerre mondiale, des rapports d'hommes politiques qui commencent à considérer que ce droit de vote des femmes devrait être instauré. Mais, comme vous le savez, ça ne sera pas décidé avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y aura une opposition d'une partie du personnel politique de la Troisième République jusqu'à sa chute pendant la Seconde Guerre mondiale. Autre élément, je vous parlais de démocratie libérale. Les Républicains vont faire voter, notamment dans les années 1880, donc dès qu'ils arrivent finalement vraiment au pouvoir, un certain nombre de lois sur les libertés fondamentales. Des lois qui sont d'ailleurs, très souvent, des lois qui existent encore, qui ont pu être modifiés, évidemment, mais dont les principes fondamentaux sont toujours appliqués. Je vous en ai mis quatre, qui sont à connaître et qui sont extrêmement célèbres. En 1881, la loi sur la liberté de la presse, qui a été un des grands combats des libéraux au XIXe siècle, et la véritable naissance de ce qu'on va surnommer le quatrième pouvoir. C'est-à-dire une véritable liberté de la presse, Il y aura parfois, on verra notamment au moment des attentats anarchistes, un certain nombre de reculs, de retour d'une certaine censure, également pendant la Première Guerre mondiale, mais, grosso modo, cette loi sur la liberté de la presse, c'est celle qui va être appliquée jusqu'à aujourd'hui. On trouve d'ailleurs beaucoup de bâtiments publics, avec cette mention « Défense d'affiché, loi du 29 juillet 1881 ». Également, en 1881, la liberté de réunion, qui va permettre le débat politique, et, on va dire, en quelque sorte, une conséquence de cette loi de 1881, la loi de 1884, dite « loi Valdeck-Rousseau », du nom de l'homme politique qui va la défendre, la loi qui autorise en France les syndicats. C'est l'étape suivante, en quelque sorte, après la loi Émile-Olivier du Second Empire, dont on avait parlé. Enfin, en 1901, une des lois les plus importantes, peut-être, dans l'organisation de la société française, la loi sur la liberté d'association, au sens extrêmement large, puisque cette loi, qui est toujours appliquée, elle va permettre à la fois de créer l'association de ping-pong de votre petite ville, et va permettre également de créer des partis politiques. Donc, j'insiste sur ce point. Avant 1901, les partis politiques tels qu'on les connaît n'existent pas. Vous avez des unions d'hommes politiques, vous avez des coalitions pour les élections, mais vous n'avez pas de véritable parti politique avec une organisation permanente. Pour ça, il faut attendre 1901. Les républicains vont également mettre en avant un certain nombre de valeurs et de symboles pour, là encore, enraciner cette idée de république dans la population française. Les républicains, quelles que soient d'ailleurs leurs opinions personnelles sur la religion, sont marqués avant tout par la philosophie des Lumières du XVIIIe siècle, par l'héritage de la Révolution française, et par ce qu'on appelle la philosophie positiviste. L'idée que la science est le moteur du progrès, que la société doit avancer vers un progrès permanent. Le positivisme, je vous ai mis la définition, c'est la doctrine du philosophe français Auguste Comte, vous voyez sa statue devant l'université de la Sorbonne, et Auguste Comte considère que l'humanité est entrée dans ce qu'il appelle l'âge positif où tout peut s'expliquer par la science et non plus par la religion. Ce positivisme est en quelque sorte la doctrine officielle de la Troisième République. Et cette doctrine va être une doctrine qui va particulièrement bien fonctionner avec le principe de laïcité. L'idée que la religion est une position personnelle qui appartient au domaine privé, et à l'inverse, la République, elle, met en avant l'idée d'une société qui est organisée par la raison, par la volonté de progrès. Donc le positivisme conduit les républicains à s'opposer au cléricalisme, c'est-à-dire à l'influence du clergé sur la politique. Les symboles, là, ce sont des choses que vous connaissez davantage. Ces symboles, ce sont souvent, là aussi, des symboles qui sont hérités de la Révolution française et qui vont être adoptés de façon définitive par la Troisième République. En 1879, la Marseillaise devient l'hymne nationale, C'était déjà, évidemment, un air très, très répandu. En 1880, surtout, le 14 juillet devient la fête nationale. Je reprends ça dans la vidéo suivante. puis je vais vous montrer que le petit plus jeune, c'est un budget dur. MerciANE